Prince Hennedrou a finalement réglé sa dette de 6,6 millions de livres sterling avec une mondaine française après lui avoir acheté un chalet de ski suisse en 2014. Cette décision intervient alors que le duc d'York fait face à un procès pour agression sexuelle intentée contre lui par l'accusatrice d'Eppestein, Virginia Dufry. L'ancienne propriétaire du chalet, une mondaine française, Isabelle de Rouvre, âgée de 74 ans, est entrée dans une bataille juridique pour récupérer son argent auprès du duc d'York. Annonçant la fin de la bataille judiciaire, Madame de Rouvre a désormais déclaré, la guerre est finie. Il a payé l'argent. Madame de Rouvre a confirmé que le prince Hennedrou avait réglé une dette de 6,6 millions de livres sterling, ce qui signifie qu'il est désormais en mesure de vendre son chalet de ski bien-aimé. La maison en question s'appelait Chalet Elora. La propriété est située dans la station de ski suisse exclusive de Verbier. Elle l'avait laissée à ses amis de l'époque, le prince Hennedrou et son ex-femme Sarah Ferguson en 2014 pour 18 millions de livres sterling. Le prince Hennedrou et son épouse Sarah Ferguson ont convenu avec Madame de Rouvre que la maison serait payée en plusieurs versements. Cependant, Madame de Rouvre a affirmé que le prince Hennedrou et Sarah Ferguson n'avaient pas effectué le dernier versement de 5 millions de livres sterling pour la propriété. Madame de Rouvre a convenu qu'il pourrait être reporté jusqu'en décembre 2019, avec des intérêts courus. Mais, Madame de Rouvre a affirmé que le prince Hennedrou et Sarah Ferguson n'avaient toujours pas honoré l'accord malgré des demandes répétées. Madame de Rouvre a alors lancé une bataille judiciaire devant la justice suisse il y a deux ans pour tenter de récupérer la somme que lui devait le duc d'York. Si le duc choisit de vendre le chalet, il pourrait utiliser les fonds pour payer l'équipe juridique qu'il a embauché pour le défendre contre les allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement Virginia Dufry. Le prince Hennedrou a niait avec véhémence les accusations portées contre lui par Virginia Dufry. S'adressant au Daily Mail, Madame de Rouvre a déclaré, je l'ai vendu il y a deux mois, où est-ce un ? Il y a peut-être six semaines. Quoi qu'il en soit, je l'ai vendu aux Isork et nous avons passé un accord. Heureusement, si y est-il à fin de l'histoire. La guerre est finie. Si y est-il à fin de l'affaire. Je n'ai rien à voir avec ça maintenant. Si y est-il tout. Je ne sais pas ce qu'ils font maintenant. Ils étaient ici à Noël mais je ne le sais que parce que je l'ai lu dans la presse. Je ne les ai pas vus. Alors joyeux Noël et si y est-il tout. La fin. C'était il y a environ six semaines que l'affaire était close. C'était en novembre. Si y est-il fait. Ils ont payé l'argent et c'était fait. Si y est-il clos pour moi. La guerre est finie. Il a payé l'argent. Nous avons une guerre contre Covid qui est plus importante mais c'était une guerre différente. Le deuxième paiement devait être payé et ce paiement est maintenant effectué. Si y est-il tout. Vous pouvez être sûr que si y est-il tout. Si y est-il fait. Le fils de la reine attend maintenant une décision du juge de New York pour savoir si l'affaire civile intentée contre lui par Dioffri sera rejetée sur la base d'un accord de règlement entre Madame Dioffri et Epstein qui, selon les avocats du duc, le protège de toute action en justice. Sous-titrage Société Radio-Canada ...